Je me présente, je suis Claire Cartonnet, j'ai 52 ans, je suis ancienne travailleuse du sexe à Lyon et militante pour les droits des travailleuses du sexe en France et en Europe. J'ai milité pour les prostituées dans les années 2000, 99, 2003. J'ai notamment écrit un livre sur les droits des personnes prostituées. Aujourd'hui, je suis adjoint de direction dans un restaurant. Ça fait 10 ans que j'ai arrêté la prostitution. La transition a été un peu difficile parce que ce n'était pas un désir volontaire d'arrêter forcément, mais un peu contrainte et forcée en fonction de la situation qui était un peu délicate à l'époque, notamment avec les menaces des proxénètes, les menaces policières et le travail du sexe qui changeait un peu de visage et qui m'a un peu contrainte à réorienter ma situation professionnelle. C'était devenu un peu violent, c'était devenu un peu dangereux pour moi à cause de mon militantisme, du fait que je défendais les prostituées. J'ai eu quelques menaces policières, quelques menaces de proxénètes. Et la visibilité, le militantisme était un peu fatiguant. Et le regard des autres aussi, le besoin de, entre guillemets, peut-être devenir quelqu'un d'autre, se crédibiliser, faire voir aux autres qu'on est capable de faire autre chose. Se faire accepter différemment. Ça fait dix ans que je travaille, que j'essaye de travailler, que le marché du travail est compliqué, qu'il est compliqué pour une femme, qu'il est compliqué pour une transe, qu'il est compliqué pour une ancienne prostituée, qu'il est compliqué, même si il est compliqué pour tout le monde, le marché du travail. Et voilà, c'est compliqué. C'est une perte de liberté, une vraie perte de liberté que j'ai eue. Après, c'est un choix. Comme le choix de travailler dans l'industrie du sexe a été un choix comme celui d'en sortir. On y perd beaucoup, a priori. On y perd beaucoup. Entre guillemets, cette réadaptation au corps social, au corps professionnel, relation normale, relation sociale, relation professionnelle. Oui, c'est compliqué quand on a été travailler sur le sexe, avec la liberté que ça apporte, l'autonomie, tout ça. Oui, c'est compliqué. Je ne sais pas si quelqu'un est entouré, je ne sais pas si on est entouré dans la vie. Non, quand on fait des choses, je pense qu'on est seul. Quand on fait des choses dans la vie, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir été seul. On a du monde autour de soi, mais on se bat seul. Moi, quand j'ai décidé de devenir une femme, c'était seul, même si des fois, tu as un entourage, un environnement qui favorise. Tu es seul. Quand tu rentres dans la prostitution, tu as un environnement qui est là, mais tu es seul. Quand tu sors de la prostitution, tu rentres sur le marché du travail, tu es seul, même si tu as un environnement favorable. On est toujours seul, finalement. dans chaque avancée de la vie. Moi, la prostitution, j'y suis arrivé, j'avais 17 ans. Mes parents, ma mère notamment, m'ont foutu dehors. Je me suis retrouvé à la rue, il a fallu que je travaille. Et le travail du sexe a été une opportunité. Ça s'est présenté et j'avais plutôt les capacités pour le faire parce que ça ne m'a pas engagé physiquement et psychologiquement. Donc, du coup, j'ai continué et c'était une opportunité. J'avais fait d'autres boulots, j'avais travaillé dans le service et c'était épuisant, c'était fatigant. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de faire ça. Un client, une passe, je l'ai fait. Je trouvais ça beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile que de travailler normalement. Donc, du coup, je l'ai fait. Ça a duré 15-20 ans. Et le militantisme est venu un peu par hasard. Je fréquentais les associations lyonnaises qui aidaient les prostituées. Moi, j'étais plutôt une... Je l'ai raconté dans mon livre. J'étais plutôt une bourgeoise. Je travaillais 2-3 heures par jour. Je gagnais bien ma vie. Je n'avais pas forcément de choses à défendre. Mais par contre, autour de moi, je voyais bien qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, que des prostituées, des vieilles dames qui travaillaient pour un sandwich, que des femmes qui étaient exploitées. Même si moi, je suis arrivé à une époque où, effectivement, on sortait justement de l'exploitation et des proxénètes. Notamment à Lyon, une grosse époque de proxénètes après 75, l'église sanisier, tout ça. Où nous, on est pratiquement arrivés. Il n'y avait plus de proxénètes et plus d'exploitation. Et du coup, on a pu travailler tranquillement, librement. Et après, sont arrivées les nouvelles formes d'exploitation, de trafic, les femmes étrangères, les pays de l'Est, les Africaines. Et du coup, là, oui, c'était un milieu qui était devenu un peu plus violent, un peu plus particulier, où il y avait des choses à défendre. Pas pour moi, mais pour celles qui m'entouraient. Et même des collègues à moi qui n'étaient ni étrangères, mais qui avaient des problèmes pour se loger, qui avaient des problèmes pour se nourrir, des problèmes pour se soigner. Donc, oui, il y avait des choses à défendre. Et pareil, une opportunité s'est présentée de militer. Je me suis engagé quelques années là-dedans. Non, moi, j'ai travaillé dix ans sans être engagé. Et c'est pratiquement les dix dernières années de mon travail du sexe où j'ai été engagé politiquement, militante. J'ai fait des conférences, j'ai fait des plateaux télé. J'ai été une des premières à parler à visage découvert sur les plateaux télé. Avec un discours plutôt théorique et intellectuel sur la prostitution, ce qui n'était pratiquement pas arrivé, jamais arrivé sur les plateaux télé, où on arrivait à avoir des discours théoriques et politiques, rationnels sur le travail du sexe. C'est là que sont entrés les mots « travailleuses » et « travailleuses du sexe ». D'ailleurs, on ne parlait plus de prostituées. On a commencé à parler de « travailleuses du sexe » à partir des années 90-2000. De passer de prostituées où c'est stigmatisé, où la société rejette, il y a une réappropriation de la valeur travail et de l'engagement du stigmate en tant que travailleuses du sexe, de revalorisation et de reprise en main de ce qu'on est. On n'est pas des prostituées, on n'est pas des putes rejetées par la société. On est des travailleuses du sexe. Et maintenant, il va falloir écouter, entendre. Et 20 ans après, on se rend compte que pas grand-chose nous a changé. Mais « travailleuses du sexe », c'était un bouleversement. De passer de prostituées à « travailleuses du sexe », c'était un vrai bouleversement. Et ça l'est encore. Parce que maintenant, les gens, quand on parle à beaucoup de gens, ils entendent, même si le corps social, même si basiquement les gens sont plutôt abolitionnistes et contre la prostitution, déjà quand on parle de travail du sexe, ils arrivent à quand même entendre qu'il y a quelque chose de l'engagement positif, que ce n'est pas forcément une contrainte, que ce n'est pas... Après, c'est un gros travail de faire comprendre qu'il y a des femmes libres, il y a des femmes non-contraintes et qu'il faut se battre contre l'exploitation, contre la violence, contre le... Voilà. Mais le changement prostituée et travailleuse du sexe a été au moins un gros changement dans l'histoire des prostituées et des travailleuses du sexe. Je crois que ça fera toujours partie de moi, de toute façon. Je serai toujours une ex-prostituée, une ex-travailleuse du sexe. Ça ne me fait pas de mal. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait, je suis fier de mon engagement. S'il y a besoin, je serai toujours là. Mon engagement, il est au fond de moi. Effectivement, il faut défendre les droits des personnes prostituées, il faut défendre le fait de leur autonomie, leur indépendance, le fait que ce soit réglementé. Oui, je serai là. Et ça fait partie de mes convictions intimes, le droit des personnes prostituées. C'est, oui, ma conviction intime de leur donner des droits au travail, à la sécurité, à la santé. Ça fait partie de ma conviction intime. Donc, oui, ça sera toujours au fond de moi. Je serai toujours une prostituée. Dernièrement, on fait encore un peu appel à moi pour participer à des actions. Les associations lyonnaises m'appellent. Quand je suis disponible, je participe et je suis disponible à leurs actions. Et en plus, là, normalement, on travaille sur les 50 ans de Saint-Nizier en 2005. Je vais prendre ma part dans cette histoire-là. Puis, s'il y a besoin de la lutte, oui, il y a toujours dans ma tête cette histoire, mon histoire, qui est celle du travail du sexe et du militantisme dans le travail du sexe. Je l'ai intellectualisé, je l'ai écrit, j'ai travaillé. Oui, non, ça ne sortira pas de moi. Et je suis, autant qu'on peut se faire, disponible. Comme j'ai une histoire médiatique, j'ai écrit un livre, j'ai été un porte-parole, plutôt, j'ai porté la parole à une époque où elle a été très visible, à l'époque de Sarkozy, à l'époque où on a investi le Sénat, on a fait l'UNESCO, on a fait des actions qui ont été percutantes, visibles, marquantes. Il y a eu des... Oui, donc, oui, j'étais un... Le fait que j'ai marqué cette histoire-là avec d'autres, avec Grésilidis Réal, avec d'autres personnages, oui, on me reconnaît comme tel, en tout cas. Donc, après, c'est... On fait appel à moi quand on... Je ne dis pas qu'on fait appel à moi tout le temps. On fait appel à moi de temps en temps et c'est toujours un plaisir de répondre si je peux répondre. Voilà, mais... Après, moi, c'est à mon humble place. Ma lutte a duré une dizaine d'années. Mon investissement militant a duré une dizaine d'années. J'ai posé une petite pierre à cet édifice qui est difficile à monter pour tous les militants, pour les luttes des droits des personnes prostituées. Et voilà, moi, mon engagement, il est minime par rapport au travail qu'il y a à faire et par rapport à d'autres qui ont travaillé beaucoup aussi et œuvré beaucoup. Moi, j'ai toujours une tendre pensée pour Grésilidis Réal, par exemple, qui a engagé sa vie là-dedans. Voilà. Bah, ou celle où j'ai été active, moi, une des plus importantes, c'est l'UNESCO. Une des plus mémorables, après je vous parle, parce que ça a été le début de tout le reste pour moi. Donc, oui, je m'en souviens. Et puis, dans l'histoire des luttes, c'est quand même Saint-Isier en 75. Bah, 75, c'est les prostituées qui subissaient la répression policière, qui en avaient marre. Ils se sont réfugiés dans les églises, notamment celle de Saint-Isier, et je crois que c'était Saint-Bernard à Paris, me semble-t-il. Et donc, elles se sont réfugiées dans les églises pour revendiquer leurs droits contre la répression policière. Ça a duré quelques jours, ça a été très médiatisé, et ça a été le début des luttes. C'est une date symbolique pour les droits des personnes prostituées. Après, il y a aussi le manifeste de Calcutta, moi, je me souviens, je crois que c'était 85 ou 95, qui est un manifeste important pour la lutte. Puis, il y a plein de choses, il y a Gaël Feterson, il y a plein de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'UNESCO, ma première prise de parole en public. Et après, la lutte pour les droits des personnes prostituées de façon globale, l'histoire, elle est riche si on s'y intéresse. Si on s'y intéresse, l'histoire est riche. Donc, les premiers mots de mon intervention, de ce discours, pour parasiter ce congrès abolitionniste, c'était, j'ai des choses à vous dire, moi, Claire, prostituée, contre les abolitionnistes. Je crois que ce n'était pas moi qui devais intervenir, ce n'était pas moi qui devais monter à la tribune, c'était avec Kabiria, l'association léonèse de défense des prostituées. On était montés à Paris parce qu'on savait qu'il y avait ce congrès abolitionniste et on voulait faire une action. Ce n'était pas moi qui devais monter à la tribune et je ne sais pas pourquoi, on m'a poussé devant. Je crois que la personne qui devait y aller, mais je ne sais plus exactement et on m'a poussé. C'est moi qui ai lu le discours. J'avais la voix chevrotante, toute timide. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je crois que je n'ai pas fini le discours. Je crois qu'on nous a sorti manu militari de la salle et j'ai préféré rester entre eux. Quand on est dedans, c'est enivrant, c'est passionnant. Moi, je me suis jeté dedans le corps entier. C'était passionnant. Je pensais que j'allais le faire longtemps. Je me suis enivré, je me suis enrichi. J'ai rencontré des gens passionnants. Ça m'a enrichi. Moi, j'étais qu'une peau fille prostituée dans mon coin. Je suis retourné à la fac. J'ai rencontré des intellectuels. Je me suis enrichi même sur mon féminisme. Mon féminisme, il est né de là. mon engagement féministe. Limite féministe radicale. Je suis allé jusqu'à la remise en question de mon identité, de ma transsexualité en me disant que... Il y a plein de choses. C'était enivrant, enrichissant. Après, c'est fatigant aussi. C'est toujours là, c'est toujours en moi. Mais c'est trop d'efforts. C'est dans ma tête, dans mon corps, tout ça. C'est en moi. Et puis, quand on m'appelle pour des actions, j'y vais, j'adore ça. Et puis, je me dis que j'y retournerai bien. Et puis, non, je ne veux pas y retourner. mais je ne sais pas comment expliquer. Il aurait fallu que mon engagement de l'époque politique, il entraîne quelque chose derrière, qu'il engage quelque chose de... Ouais, je ne sais pas. Je me suis pas... Je me suis engagé et j'aurais dû... Comment dire ? Il aurait dû y avoir quelque chose qui me porte plus loin et en fait, ça ne m'a pas porté plus loin. À un moment donné, je me suis essoufflé. Alors que je n'aurais pas dû m'essouffler. J'aurais dû continuer, j'aurais dû m'emporter. Non, je ne me suis pas emporté. J'ai préféré m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter. Mais oui, à un moment donné, je me suis mis en danger aussi. J'étais... Ouais, non. Non, personne. Quand je me suis fait menacer par les flics, quand je me suis fait menacer par les proxos, à ce moment-là, je me suis dit... Non, c'est surtout les flics. Quand les flics viennent me menacer, on va te fermer ta gueule. Ouais, ça devient compliqué, quoi. Alors, Annie Sprinkle, c'est quand même une grande dame du féminisme et du travail du sexe aux Etats-Unis. Et elle m'a remis ce prix Aphrodite Award. C'est une association de travailleuses du sexe aux Etats-Unis. C'était une belle époque pour moi qui a inspiré à la liberté, le travail du sexe et m'a donné la liberté. Aucun autre métier que j'ai fait dans ma vie m'a donné cette liberté-là.